On est devant la meilleure série originale Netflix française. En même temps, c'est pas très compliqué. Family Business, saison 2. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler lorsque c'est tranquille. Et si vous n'avez pas vu la première saison, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Family Business, c'est l'histoire d'une famille qui gère une boucherie proche de la banqueroute et ils vont essayer de trouver de nouvelles manières de s'alimenter financièrement lorsqu'ils vont avoir l'idée de se lancer dans le business de cannabis. J'avais vu la première saison quand elle était sortie l'année dernière et je trouvais ça sympa. Pas assez sympa pour en faire une vidéo, c'était sympa, c'était français, c'était cool. Et j'avais pas forcément envie de regarder la deuxième parce que c'était pas la série qui me passionnait le plus dans le catalogue des séries actuellement. Mais vous étiez nombreux, alors là nombreux, à me demander une critique de la saison 2 et je me suis dit, vous savez quoi, je vais regarder la saison 2, si ça vaut le coup d'en parler, j'en parlerai sur la chaîne. Et nous voilà. Déjà, c'est simple, il y a deux saisons pour l'instant, c'est 6 épisodes de 30 minutes à chaque fois, ça se regarde très très vite. C'est une comédie française et c'est largement mieux que toutes les comédies françaises que j'ai vues ces dernières années, mais en mode série, donc ça c'est vraiment bien. Je dirais même que la mise en scène est supérieure à certaines oeuvres dans le monde des comédies françaises actuelles. La saison 2 commence avec un petit plan séquence, ce qui nous montre l'évolution des personnages, l'évolution de leur situation, parce qu'il y a eu une ellipse entre la saison 1 et 2 d'à peu près un an. Ellipse un peu bizarre, je trouve qu'elle sort un peu nulle part et j'aurais aimé qu'on continue l'histoire de la saison 1 directement, mais bon, il y a une ellipse, c'est comme ça. C'est pas très dérangeant au final, mais elle existe. Et ça commence avec un plan séquence, et juste ça, c'est quand même beaucoup mieux que beaucoup de films. Mais globalement, c'est bien filmé, c'est peut-être des champs contre champs dans la majorité du temps, mais ça reste une comédie, ça reste une série, donc le budget est beaucoup plus limité pour faire de la mise en scène, mais ils en font de temps en temps. Tu vois qu'ils ont mis un peu plus de budget dans cette saison-là, et ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment que c'est drôle au fait. C'est con à dire, parce qu'on n'a plus l'habitude de rigoler devant des comédies françaises, mais c'est une série qui est vraiment drôle. C'est grâce aux personnages, en fait, parce que tu t'attaches vraiment à tous les personnages, tu les apprécies vraiment tous. Même ceux qui sont au début un peu agaçants et un peu têtu, tu commences à les apprécier. Ils ont tous du développement de personnages, ils s'éclatent vraiment dans ce qu'ils font en tant qu'acteurs de une, et en tant que personnages. Ils ont des motivations, des craintes, des objectifs. Vraiment, c'est des personnages bien écrits. On se fout pas de ta gueule, et ils ont tous un rôle dramatique d'un certain point de vue, parce que le film, la série en tout cas, est avant tout une histoire de famille. Ça va être vraiment les relations entre chaque personnage. Et ensuite, c'est l'histoire du business, du cannabis, etc. Mais avant tout, c'est un peu une sorte de drame familial, entre guillemets, mais tourné sous l'angle de la comédie. Et c'est top, parce que t'aimes les personnages, t'aimes les acteurs, t'aimes vraiment tout ce qu'ils ont bâti dans cette série. Et pour parler des acteurs, vraiment, ils sont tous cools. C'est vraiment naturel pour le coup. T'as l'impression que c'est des adultes qui parlent comme des adultes. T'as l'impression que c'est des personnes âgées qui parlent comme des personnes âgées. C'est vraiment pas du foutage de gueule. Les acteurs disparaissent complètement dans leur rôle, et j'adore ça. On peut tous les citer, mais moi, j'adore Cohen et Darmon. Je trouve qu'ils sont vraiment incroyables dans cette série. Ils ont vraiment un gros flair comique. Enfin, moi, Cohen, de toute façon, je l'aime beaucoup dans ce qu'il fait d'habitude. Et là, pour le coup, c'est une vraie réussite. Vraiment, les acteurs s'éclatent, les personnages sont bien écrits. Qu'est-ce que tu veux de plus dans une comédie française, déjà ? Vous allez me dire, c'est déjà beaucoup à faire pour beaucoup de comédies françaises, mais là, ce qui a été fait, c'est vraiment satisfaisant. En plus de ça, il y a des cliffhangers qui arrivent vraiment au bon moment, et ça te motive encore plus à voir la suite. Après, c'est vrai que l'histoire avec la police, parce qu'il y a une sorte d'intrigue avec la police, qui doit ou pas découvrir ce qui se passe. L'histoire avec les barons de la drogue, c'est un peu facile. C'est pas l'histoire la plus intéressante, je dois vous admettre. C'est juste là pour mettre les personnages dans des situations plus difficiles, pour qu'ils essaient de s'en sortir. Mais à chaque fois, c'est un peu facile. C'est un peu des trucs qui sortent de nulle part. Et même les personnages, ils s'en sortent de manière assez incroyable, quand même. Il faut l'admettre, c'est des deus ex machina, c'est des grosses facilités scénaristiques. L'enjeu, pour moi, de la série, et je pense que pour les créateurs aussi, enfin, le créateur en tout cas, l'enjeu n'est pas dans le fait d'avoir une intrigue policière profonde, ou une intrigue avec les barons de la drogue profonde non plus. C'est censé juste nous mettre les personnages dans des situations complexes, et les voir se démerder, pour justement avoir du drame familial derrière. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la comédie, c'est l'humour des personnages. Ils ont tous des personnalités qui vont en l'encontre l'un des autres, et c'est ça qui est juste hilarant d'après moi. Des fois, je rigolais vraiment beaucoup. Ils se mettent dans des situations, mais grotesques. C'est vraiment abusé des fois, et c'est ça qui me fait kiffer aussi. C'est vraiment les voir dans des moments où tu dis, mais comment ils vont s'en sortir ? Et ça qui est un peu décement des fois, c'est qu'ils s'en sortent un peu trop facilement. Mais d'un autre côté, ils ont des trucs des fois, des idées, mais tellement géniales pour nous faire rigoler, et nous mettre dans des situations qui sont tellement hilarantes, justement grâce aux personnages, grâce à leurs relations, grâce aux situations, grâce à aussi surtout l'incompétence des personnages, parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour aider dealers de drogue. Et surtout Jonathan Cohen, quand il est dans des situations où il fait semblant de s'y connaître, c'est juste trop drôle parce qu'il ne s'y connaît pas du tout. Et moi, ça me faisait sourire à chaque fois de le voir et essayer de se démerder avec son peu de compétence. Et c'est ça qui fait rire, c'est l'équipe roco, c'est la manipulation des personnages, c'est la manière dont ils se mentent l'un à l'autre, parce que c'est au final, comme je l'ai dit plein de fois, un drame familial. Et les dialogues, je trouve qu'ils sont vraiment bien écrits, parce que tu as l'impression de voir donc des adultes parler, des personnes en fonction de leur âge parler, leur personnalité influence la manière dont ils parlent, et tu vois que les acteurs, ils sont vraiment à l'aise avec le dialogue. Il y a beaucoup de phrases qui sont dites à voix très basse, et c'est ça qui fait rire aussi, c'est qu'ils se rendent compte de la situation et ils la disent à haute voix, et ça marche tellement bien. Les dialogues sont vraiment bien écrits, et c'est ça qui te fait sourire, c'est ça qui te donne envie de voir la suite, et c'est ça qui vraiment met en parallèle les personnages, et tu vois la vraie confrontation derrière. Et ça parle aussi de sujets sérieux, on parle d'addiction dans cette saison, pas beaucoup mais un peu quand même, parce qu'on traite de cannabis, on parle un peu d'addiction, mais globalement le cannabis c'est quand même vu de manière très positive dans la série. Positive peut-être pas, mais en vrai ils fument tous, tout le temps, et il n'y a rien de mal qui se passe à cause du fait qu'ils fument. C'est pas un truc pro-drogue non plus, comme Midnight Gospel par exemple, mais ça ne dépeint pas le cannabis comme une chose horrible, mais plutôt le deal de cannabis qui lui a des conséquences. Donc ça parle des conséquences de deal de la drogue, mais aussi du deuil, parce que la femme du personnage de Darmon est décédée dans la série, et du coup toute la famille en fait se reposait sur cette mère, et donc il y a évidemment une thématique sur le deuil, sur comment on essaie de passer à autre chose, sur le fait de revivre plein de choses différentes. Et évidemment on se concentre énormément sur la famille, parce que toute la série tourne autour de la famille. Et je trouve vraiment leur alchimie géniale, parce que tu as l'impression qu'ils se comportent comme une vraie famille. Et même les gens qui ne sont pas de la famille, les amis de la famille, les trucs comme ça, ils sont vraiment importants dans la série, et eux aussi ils ont du développement de personnages, ils ont une histoire, et ils ont vraiment de quoi faire dans la série. n'est mis au second plan, sauf vraiment les personnages pas du tout important. 6 épisodes de 30 minutes, c'est-à-dire que c'est bien rythmé, il y a des cliffhangers, t'as envie de voir la suite, j'ai tout regardé dans une soirée, vous allez me dire c'est 3h, mais ça allait très très vite. J'ai vraiment passé un certain moment devant, parce que le rythme ne s'arrête jamais, il y a toujours de nouvelles histoires, de nouvelles choses. Tu te demandes où est-ce qu'ils vont aller plus tard, mais pour l'instant ils ont les idées, et ça marche. Donc pour conclure, je trouve que Family Business saison 2, ça reste aujourd'hui la meilleure série Netflix originale, avec peut-être la police, et d'autres intrigues avec les barons de la drogue, c'est pas les plus intéressantes, d'accord ? Mais globalement c'est facilement recommandable, vraiment pour tout le monde. Peu importe l'âge, ça peut faire rigoler tout le monde, des adolescents, comme des personnes beaucoup plus âgées, il y a un peu tout pour tout le monde, parce qu'il y a vraiment plusieurs générations dans la série de manière générale, et ça c'est génial. C'est drôle, c'est divertissant, c'est bien rythmé, vraiment je ne peux que conseiller cette série, c'est pas la plus grande série de tous les temps, c'est pas la plus grande comédie de tous les temps non plus, mais je comprends pourquoi elle est dans le top 10 Netflix depuis quelques semaines, enfin depuis la sortie de la saison 2, parce que c'est fait pour tout le monde, c'est grand public, c'est bien, c'est pas du foutage de gueule comédie française, comme on a souvent l'habitude en ce moment. Donc Netflix, félicitations, et aux créateurs aussi, aux acteurs aussi, de nous sortir des bonnes comédies françaises, qui nous font rigoler, qui nous font kiffer. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un like et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien YouTip, en faisant un don, pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Je crois que j'aurais pu regarder une saison entière de la famille Azan en prison. C'était tellement drôle, ces deux derniers épisodes en prison, avec les clichés sur les films de prison qui se réalisent, et des fois pas du tout, avec les situations dans lesquelles ils se mettent encore et encore, entre les flics qui découvrent des choses qu'ils n'auraient pas dû découvrir aussi vite, les prisonniers qui veulent se tuer, des choses comme ça, ils arrivent à se battre dans la cour, et se finir en isolement. Enfin bref, la prison, c'était génial, j'aurais adoré une saison juste avec eux en prison, c'est possible que ça arrive un jour peut-être, même si la fin ne nous indique pas du tout ça, c'était kiffant, voilà, c'est ce que j'aime chez les Azan, c'est leurs relations, et ils sont vraiment attachants. T'aimes la famille, parce qu'ils s'engueulent tout le temps, en même temps, ils ont vraiment des moments touchants ensemble, et le personnage de la Talcon, à chaque fois qu'il fait des trucs, il est trop drôle. Quand il dit que la prison est exposée plein sud, moi j'étais mort de rire, mais à chaque fois, il essaie de trouver de l'optimisme, et c'est ce que t'aimes par rapport à son personnage, c'est qu'il est optimiste, tu vois qu'il a raté, 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 beaucoup de choses dans sa vie, mais il revient, revient, et revient, et c'est ça qui fait sa force en tant que personnage, c'est que, oui, maintenant il est père de famille, oui, il veut quitter le business de la drogue, et il n'a pas envie de le dire à sa famille, oui, il a plein de défauts, mais tu l'apprécies, parce qu'en vrai, il réessaye à chaque fois, et il veut être là pour ses enfants, et il veut être là pour sa famille. C'est pas du tout un personnage parfait, loin de là, il a beaucoup, beaucoup de problèmes, mais ça le rend super attachant, parce qu'il essaie à chaque fois, et pareil, quand tu vois le personnage de Darmon, qui essaie de se remettre un peu dans une vie, avoir peut-être une copine, ou au moins, voilà, vivre des choses un peu plus excitantes, tu vois qu'il passe à autre chose, et c'est ça qui changeait par rapport à son personnage, dans saison 1, c'est qu'il était vraiment comblé par ce deuil. Même quand la mamie était en mode pervers total, c'était hilarant, vraiment, c'est un trait de personnage, mais tellement intéressant à sortir de ce personnage-là, justement, elle est complètement dégueulasse, et parle que de cul de merguez, de trucs, ça marche du tonnerre. C'est la sœur qui a eu un peu moins de développement de personnages, pour le coup, parce qu'elle est déguisée, c'est marrant, elle a un peu une histoire avec la flic, encore une fois, la gendarme. Tu vois que c'est complexe un peu pour elle, mais j'aurais aimé un peu plus sur elle, mais je pense que la saison 3 va plus se concentrer sur elle, justement, mais elle était un peu plus mise de côté, pas énormément, mais un peu plus par rapport aux autres personnages. Après, il y a encore Enrico Macias, tu sais pas pourquoi il est là, mais il s'éclate, ça se voit, et toi aussi, tu t'éclates à le voir jouer dans cette série, c'est juste génial. Même Olivier Clem, au début, tu dis, mais quelle histoire à la con, c'est insupportable, tu y crois pas du tout. À la fin, tu y crois. Tu apprécies même Clem, qui est complètement folle, d'accord, mais tu l'apprécies, parce qu'elle n'est pas parfaite, mais encore une fois, elle a des affiliations, elle veut aider, et pour Olivier, il est loyal, il est là, il essaie de faire les choses. Donc, c'est ça qui met avec les personnages, c'est qu'ils ont tous des problèmes, tous des défauts, mais en même temps, ils se rattrapent sur leur qualité, leur loyauté, leur esprit de famille. Et c'est ça un peu la thématique de la série, c'est comment tu mets l'esprit de famille en mélangeant ça au business et tu le gardes stable. Au moins pour que les gens, ils ne se tuent pas, ils ne s'arrachent pas la gorge, alors qu'à la fin, tu vois que ça part un peu sur ça. La fin, l'engueulade entre Darmon et Cohen, je trouve que c'était un peu facile, c'était juste pour les mettre à l'isolement et ça sortait un peu de nulle part. De nulle part, peut-être pas, mais c'était un peu précipité pour justement passer à autre chose. Limite, j'aurais ajouté un épisode pour conclure la saison. Là, c'est allé un peu vite. Après, c'est pareil, un des trucs faciles, c'est la mort de Jaurès, tu vois, elle se suicide, c'est complètement débile. On sait qu'elle est un peu folle, elle est complètement timbrée même, mais bon, elle se suicide, c'est débile, personne ne fait. Je veux dire, même les gens qui sont un peu cons, ils ne mettent jamais un flingue vers eux. Je ne sais pas ce qu'elle voulait voir alors que la balle aurait pu être... ça n'a pas de sens. C'est les facilités comme ça qui gâchent un peu le suspense de la série parce qu'à chaque fois, il y a un cliffhanger, le suspense est gâché au début du prochain. Il faudrait faire traîner des cliffhangers un peu plus peut-être. Bon, il y a les fins de saison pour ça, vous allez me dire, mais ce n'est pas assez, je trouve. Il faudrait aller un peu plus loin, je pense. Moi, c'est le mec qui a fait de la prison, qui me fait trop rire à chaque fois. Maintenant qu'il est pâtissier, il dit qu'il vend des choses 30 fois plus cher qu'il les a produites. Incroyable. Il faut que ce personnage revienne, il était vraiment beaucoup trop drôle. Puis évidemment, à la fin, ça va donc avec Catherine, il me semble, la nouvelle méchante qui manipulait tout le monde depuis le début et qui est elle, une big boss de la mafia. On ne sait pas trop laquelle encore, mais ça va venir. On va voir ce que ça va donner par la suite. J'aimerais des cliffhangers qui durent un peu plus, qui travaillent un peu plus la partie justement drogue, police, parce que là, c'est facilité après facilité. Bon, ce n'est pas le but de l'histoire encore une fois, mais si on arrive à garder un cliffhanger sur plus d'un épisode, ça peut être très cool. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Family Business saison 2. Avez-vous adoré détester tout ça dans les commentaires ? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien newtip en faisant un don ou à côté du bouton s'abonner, appuyer sur rejoindre, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.